L'art à l'écoute, ce sont de brèves incursions dans l'histoire de l'art, proposées par des mots et des arts, histoire de voir ou de revoir quelques grandes œuvres. Aujourd'hui, Rembrandt van Ryn, puisque oui, là aussi, il s'agit de son prénom. Et ce n'est pas à lui que l'on s'intéresse cette fois, du moins pas directement. Mais à elle, elle dont l'identité demeure incertaine, et surtout dont la présence, dans la célèbre ronde de nuit de Rembrandt, ne laisse pas d'interroger, non seulement parce qu'elle est une femme dans une compagnie d'hommes, compagnie dont on a suggéré qu'elle puisse être la mascotte, ce qui expliquerait l'étrange poulet mort qu'elle a attaché à sa ceinture, puisqu'une patte de poulet était l'emblème de cette compagnie, mais elle surprend aussi par son accoutrement. Cette surprise, à la fois réaliste, artistique, nul ne l'a mieux exprimé que l'un des redécouvreurs au XIXe siècle de la peinture hollandaise, le peintre orientaliste et critique d'art Eugène Fromantin, émule d'Eugène Delacroix. C'est à lui que revient d'avoir su dire l'incompréhension et même le danger que cette figure introduit dans le tableau de Rembrandt. Alors c'est un peu daté, c'est un peu long, mais c'est très beau. Fromantin écrit ainsi en 1876, à propos de la figure. Quelques raisons qu'elle ait de se mêler au cortège, cette figurine affecte de n'avoir rien d'humain. Elle est incolore, presque informe. Son âge est douteux parce que ses traits sont indéfinissables. Sa taille est celle d'une poupée et sa démarche est automatique. Elle a des allures de mendiante et quelque chose comme des diamants sur tout le corps, des airs de petite reine avec un accoutrement qui ressemble à des loques. On dirait qu'elle vient de la juiverie, de la friperie, du théâtre ou de la bohème et que, sortie d'un rêve, elle s'est habillée dans le plus singulier des mondes. Elle a des lueurs, l'incortitude et les ondoiements d'un feu pâle. Plus on l'examine et moins on saisit les linéaments subtils qui servent d'enveloppe à son existence incorporelle. On arrive à ne plus voir en elle qu'une sorte de phosphorescence extraordinairement bizarre, qui n'est pas la lumière naturelle des choses, qui n'est pas non plus l'éclat ordinaire d'une palette bien réglée et qui ajoute une sorcellerie de plus aux étrangetés intimes de sa physionomie. Notez qu'à la place qu'elle occupe, en un des coins sombres de la toile, un peu en bas, au second plan, entre un homme rouge foncé et le capitaine habillé de noir, cette lumière excentrique a d'autant plus d'activité que le contraste avec ce qui la voisine est plus subite et que, sans des précautions extrêmes, il aurait suffi de cette explosion de lumière accidentelle pour désorganiser tout le tableau. « Quel est le sens ? » demanda enfin Foumantin. « Quel est le sens de ce petit être imaginaire ou réel qui n'est cependant qu'un compas et qui sait, pour ainsi dire, emparer du premier rôle ? » Ce sens, ça va sans dire, Foumantin ne le trouve pas. Mais on peut admettre qu'il y a des façons de chercher le sens qui sont déjà des manières de le cerner, comme celle de Foumantin. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Rembrandt ne s'est jamais autorisé pareille incongruité dans ses autres portraits de groupe. Qui est un genre spécifiquement hollandais et même amstello-damois. La ronde de nuit se tient à ce sujet à équidistance, pour ainsi dire, de la première commande de portraits de groupe que reçut Rembrandt en 1632, alors qu'il n'avait que 26 ans, la leçon d'anatomie du docteur Nicolas Stoulpe, et de la dernière, qu'il obtint à 56 ans, celle du syndic de la guilde des drapiers en 1662, et que cela faisait 20 ans qu'il n'avait plus reçu pareille commande. Peut-être la ronde avait-elle déplu à ses commanditaires. Peut-être en raison d'un jeu de main qui n'illustrait plus quelques mécanismes anatomiques. Mais qui pouvait être conçu comme un sous-entendu grivois entre le capitaine en noir et son lieutenant vêtu couleur champagne, l'ombre de sa main gauche dégantée, se projetant exactement sur l'entrejambe de son second à la pique baissée. Raison contestable si l'on songe que ce geste avait aussi pour vertu de diriger le regard vers la minutie avec laquelle Rembrandt a rendu la passementerie de l'habit en question, où l'on discerne même le lion d'Amsterdam et le cartouche aux trois croix de Saint-André qui forment le symbole de la ville, et signe l'appartenance du bourgeois à sa patrie. Non, la véritable incongruité, celle qui résiste à l'élucidation, c'est elle. Elle qui ressemble pourtant étrangement à l'épouse de Rembrandt, ça ce qui a fait en huylenbourg. Même si on ne saisit toujours pas pourquoi, il l'aurait représentée comme en miniature, presque aussi petite que le garçon courant au premier rang avec sa corne de poudre. La ressemblance pourtant est frappante avec celle qu'il figura aussi comme une petite reine, pour reprendre l'expression de Froumentin. Ou bien enflore la déesse de la fécondité avec sa couronne de pampres et son tirse nouée de lierre. Le thème a d'ailleurs défini la datation du tableau. On a cru y voir un présent de mariage, et comme Rembrandt épouse Saskia en 1634, on a daté le tableau de cette année-là. Mais Rembrandt reprit un an plus tard le même thème, en plus imposant, et suggérant plus nettement que dans le cas précédent, que Saskia était enceinte. En 1635, elle donna en effet naissance à un premier garçon qui mourut avant six mois. Deux autres enfants moururent en bas âge. Le quatrième survécut, il se prénommait Titus, et les drames précédents expliquent peut-être que Rembrandt ne le peignent qu'à l'âge adulte. Saskia, elle, ne lui survécut qu'un an. Elle avait trente ans lorsqu'elle décéda subitement. C'était en 1642, l'année où Rembrandt livra la ronde de nuit à ses commanditaires. Le drame, le deuil, l'hommage explique peut-être sa présence qu'on pourrait dire fantomale. Mais après tout, tous les portraits ont quelque chose du fantôme, de l'effigie. Saskia laissa à Rembrandt une fortune qui faisait de lui, cette année 1642, un homme riche et un peintre arrivé, affectant même de se représenter avec deux chaînes d'or, comme Peter Paul Rubin, son adversaire envers soi, qui en avait reçu trois, de trois souverains différents. Et même si lui, Rembrandt n'en avait obtenu aucune, vivant dans un pays sans roi, rien ne l'y interdisait de se représenter comme le roi des peintres. Même si déjà, une ombre de mélancolie saignait son front, une tristesse incertaine voilait son regard. Cet air, avec le temps, ne changea guère, même si sa peinture, comme ses yeux, s'alourdissait. Ce qui avait changé, en revanche, c'est qu'il était désormais un homme ruiné, parce que trop dispendieux, parce qu'un pécunieux, le 14 juillet 1656, il se déclarait en faillite. 13 jours plus tard, c'est une digression, mais il vaut de la mentionner, 13 jours plus tard, l'un de ses compatriotes, pour ne pas dire l'un de ses voisins, un tout jeune homme de 23 ans était excommunié pour athéisme, le philosophe Baruch Spinoza. Après 1656, Spinoza commença à publier. Rembrandt, lui, ne cessa pas de peindre. Et certainement pas un homme brisé, mais en a une sorte de souverain de la peinture, toujours presque un potentat, armé de son bâton d'appui comme d'un sceptre. Trente ans auparavant, Rembrandt se figurait seul, probablement dans le grenier de la maison familiale de Lyd, contemplant à distance respectueuse l'une de ses compositions pour toujours inconnues. Déjà, il portait l'appui main comme un bâton de commandement. Déjà, il se déguisait en gentilhomme pour se figurer en train de peindre. Au soir de sa vie, Rembrandt n'avait certes plus de ses affaîteries, mais c'est encore en maître qu'il pose, encore en maîtrise, qu'il tient son bâton devant deux cercles qu'on imagine tracés à main levée et haut la main. Rembrandt semble n'avoir pour ainsi dire jamais douté de l'importance de sa propre figure et de son droit à la travestir autant qu'il lui plaisait, s'habillant par exemple à la mode ottomane, vêtue d'une cape mal attachée et d'un turban implumé la canne à la main. Il le faisait d'ailleurs à la manière de ses clients, même si l'identité de celui-ci est demeurée inconnue jusqu'à aujourd'hui, contrairement à celle de Jacob Tripp, l'un des hommes les plus riches des Provinces-Unis, collectionneur et marchand d'armes. Compte tenu des dates, on ne sait plus d'ailleurs qui sert de modèle acquis, de l'artiste ou du commanditaire, voire de sa défunte épouse. son testament prévoyait que Rembrandt perdrait l'usufruit de la fortune s'il se remariait après sa mort. Rembrandt, on s'en doute, ne se remaria pas. Même une fois qu'il avait été ruiné, il vécut cependant en concubinage avec une servante de sa maison, une femme qui dut renoncer à la communion en admettant vivre dans le péché avec lui lorsqu'ils jurent un enfant ensemble, en 1654. Une femme dont il fit à son tour une petite reine sceptre sous la main. Même s'il s'agit là encore d'un effet d'illusion, c'est le barreau d'une chaise posée de profil qui fait d'elle une reine de peinture l'aimée d'un peintre. S'il aimait d'ailleurs qu'avant que la peinture du deuxième collier d'or ne soit complètement sèche, probablement avec le pouce, Rembrandt fit tomber un peu de cet or dans la gorge ouverte d'Hendrik Stoffels, comme si la peinture lui était une parure, comme si aussi elle pouvait être un moyen de lever le voile sur ses propres illusions. Puisqu'ici, la mince bande couleur bois clair qui se dégage des plis de la chemise relevée, cette bande n'est autre que le bois du panneau lui-même, que Rembrandt a laissé à nu, en réserve. Lorsqu'il figura de nouveau Hendrikieu, dépouillé de son attirale royale, pénétrant dans l'onde, entrant dans l'ombre sans rien indiquer de sa superbe, bien au contraire, en se dénudant. Comme pour Saskia, cependant, avec laquelle il ne vécut que huit ans, moins de dix ans après qu'ils reconnurent publiquement vivre ensemble, Hendrik Stoffel mourut en 1663, à l'âge de 37 ans, devenant à son tour un fantôme de la peinture de Rembrandt, à l'image de Saskia, la première effigie, sur laquelle toutefois le peintre ne cessa jamais de veiller, passant un œil au-dessus d'elle, entre les épaules de deux de ses modèles, accompagnant de loin sans la quitter tout à fait sa petite reine sortie d'un rêve habillée dans le plus singulier des mondes et qui, aujourd'hui encore, a des lueurs, l'incertitude et les ondoiments dans le monde d'un feu pâle. Sous-titrage ST' 501